Bonjour, je suis Clémentine Dupont-Tavis, je suis l'autrice et l'illustratrice de Troutes de filles ou de garçons, qui est parue à l'école des loisirs, et je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Qu'aimais-tu faire quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais petite, j'adorais déjà m'inventer des histoires, mais je crois que ce que je préférais, c'était faire des spectacles avec mon frère, ma soeur, mes cousins. On imaginait des grandes histoires, ensuite on inventait des costumes, on se maquillait, on faisait des petits tickets d'entrée, on aménageait des salles de spectacle, et puis après, on les jouait devant les paroles. Je crois que c'est ce que je préférais faire. Est-ce que tu aimes jouer au foot ? Alors moi, personnellement, je n'adore pas jouer au foot, mais en revanche, j'avais des copines qui adoraient ça, et j'étais très très admirative, je trouvais ça super. Quelle était ta matière préférée à l'école ? Alors, l'école, j'aimais bien, mais ça dépendait un peu des années. Ça dépendait de ma maîtresse ou de mon maître. Ce que je préférais, c'était quand même les arts plastiques et le sport, mais sinon je m'intéressais à à peu près toutes les matières. Et est-ce que tu étais forte en maths ? Alors en maths, ça dépendait des années, ça dépendait de ma maîtresse ou de mon maître. S'ils arrivaient à comprendre comment ça fonctionnait dans ma tête, ça allait tout seul, mais il y avait des années où c'était plus compliqué. Comment est-ce que tu as imaginé tes dessins ? Alors, mes dessins, je voulais absolument, j'ai eu très envie de faire ces petits bonhommes patates, parce que je voulais que tous les enfants puissent se retrouver dans ces petits personnages, qui sont de toutes les couleurs, de toutes les formes, et comme ça, il peut représenter des filles, des garçons, des personnes de couleur, des personnes un peu rondes, des personnes plus minces et des personnes aussi qui ont plein d'émotions différentes. Et j'aimais bien cette idée-là et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler autour de ces petits bonhommes. Et ce que j'aime bien aussi à travers ces tâches de couleurs, c'est de me dire que tous les enfants qui lisent le livre, et les plus grands aussi, pourquoi pas, peuvent ensuite s'en emparer et les reproduire, en refaire et raconter une histoire à leur façon. Comment est-ce que tu les réalises ? Alors, moi, je travaille beaucoup avec l'aquarelle. Donc, l'aquarelle, il y a plusieurs, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pris une boîte à aquarelle, qu'on utilise avec des pinceaux, comme ça, là, et de l'eau. On trempe le pinceau dans l'eau, on trempe dans le bodé, et puis ensuite, on fait des tâches de couleurs. Mais il y a aussi ces crayons-là, qui sont des crayons aquarelles, donc avec un côté un peu pinceau, l'autre côté est un petit peu plus fin pour être plus précis. Et il y a encore une troisième technique aussi, que parfois j'utilise, ça, ce sont des crayons aquarelles. Donc, on dessine sur le papier, par exemple, je fais ma petite tâche de couleurs sur le papier, et ensuite, je viens avec mon pinceau prendre de l'eau, et je dilule le crayon avec l'eau, et ça crée des tâches de peinture plus ou moins foncées, en fonction de si on met plus ou moins d'eau. Donc, voilà la technique. Et puis, les petites pattes des bonhommes, je les fais avec un petit crayon comme ça, très, très fin, et c'est de l'encre noire. Je crois que je vous ai à peu près dévoilé mes petits secrets. Où as-tu trouvé l'inspiration de l'histoire ? Alors, l'idée de l'histoire, je l'ai eue grâce à ma fille, qui un jour est rentrée de l'école, elle était en CP, elle était furieuse, parce qu'on l'avait empêchée de jouer au foot dans la cour, parce qu'elle était une fille, et parce qu'elle était trop petite. Là, je me suis dit, et on s'est dit ensemble, qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour éviter ça. Et donc, c'est là où on a commencé à réfléchir, à comment trouver des outils pour faire réfléchir les enfants, mais aussi les plus grands autour de ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'est né truc de fille ou de garçon. D'où viennent les prénoms des personnages ? Alors, dans les personnages, il y a évidemment mes enfants, parce qu'Apony et Balthazar sont mes enfants, ce sont ma fille et mon fils, et ensuite, c'est tous leurs copains, ce sont mes neveux et mes nièces, ce sont les enfants des copains. Voilà, c'est que des personnes qu'on connaît autour de moi, et j'utilise leurs prénoms et je les remets dans mes histoires. Combien de temps t'as pris l'écriture et l'illustration de ce livre ? Alors ça, c'est une question difficile, parce que quand on crée une histoire, en fait, c'est compliqué de savoir le temps précis, parce que moi, les histoires, je les ai un peu tout le temps dans la tête, c'est-à-dire que j'y pense, elles sont là, dans ma tête, et puis il y a un moment où il y a un déclic où ça se précise, donc là, je commence à faire des petits dessins sur un carnet, j'écris quelques mots, etc., puis je laisse reposer, et puis un petit peu plus tard, j'ai un autre déclic, et là, je commence à écrire l'histoire. Mais tout ça, ça se passe en plusieurs temps. C'est pas... Je ne me mets pas à mon bureau en me disant, bon, ben, ce matin, je vais inventer cette histoire-là. Donc, en fait, parfois, ça prend du temps, mais je dirais que si on regroupe tous ces moments-là, ça prend à peu près pour ce livre-là. J'ai peut-être mis un mois, mais en réalité, ça a été plus long parce que ce n'est pas un mois pile où je me mets au travail tous les jours. Est-ce que tu illustres toujours les histoires que tu écris ? Alors, non. Parfois, j'aide seulement à l'écriture. C'est le cas pour Petit Cœur que je vous montrerai après. Et puis, parfois aussi, il ne m'arrive que d'illustrer des histoires, mais je choisis toujours mes projets parce que pour que tout ce que je fais ait du sens et raconte des choses qui me tiennent à cœur. Donc, voilà. Je choisis les gens avec qui je travaille et puis on fait des projets aussi à plusieurs. Et j'aime bien travailler avec d'autres auteurs et illustrateurs parce que c'est chouette de travailler en équipe. Et combien d'autres livres as-tu écrits ou illustrés ? Alors, je crois que j'en suis à peu près à mon huitième livre. Et il y en a d'autres qui sont en préparation mais qui ne sont pas encore sortis. Donc, je vais vous les montrer. Alors, il y a là, les trois de l'école des loisirs. Donc, il y a Truc de fille ou de garçon. Celui-là, vous le connaissez, je crois. Il y a Seul au monde qui parle des différences. Et puis, il y a Dans quel monde vit-on qui parle d'écologie. Et celui-là sortira le 26 juin. Donc, très bientôt. Après, il y a des petits cahiers que j'ai imaginés. Ces petits cahiers, ils sont à remplir et à offrir. Et ça permet vraiment d'exprimer ses émotions et les sentiments qu'on a vers soit son frère ou sa sœur, soit vers ses grands-parents. Et puis, comme ça, ça permet d'exprimer les choses. Donc, les côtés positifs mais aussi les côtés parfois négatifs qu'un frère ou une sœur, vraiment parfois, ça nous énerve très, très fort. Voilà. Donc, ça, il y a ces deux petits cahiers-là. Il y a aussi Petit Cœur. Donc, Petit Cœur, je l'ai écrit avec Charlotte Roderère. Mais là, ce n'est pas moi qui ai illustré le livre. C'est Charlotte Roderère qui a illustré le livre. Et c'est un livre que j'aime beaucoup qui raconte toutes les pulsations et les battements de cœur dans l'univers et qui raconte aussi l'histoire de la naissance d'un bébé. Voilà. Et après, il y a des livres aussi pour adultes que j'ai écrits, que j'ai illustrés, pardon. Donc, il y a Les Glorieuses. Donc, ça, c'est un livre féminine. Et puis, il y a aussi Le Yoga des Doigts. Donc, ce livre-là, voilà, je l'ai illustré. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Un petit mot pour la fin ? Eh bien, j'étais ravie de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, parce que parfois, les questions, ça arrive après, je serai ravie d'y répondre. Donc, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Je vous fais plein de bisous et j'espère que l'année prochaine, je pourrai venir vous voir en vrai dans vos classes pour qu'on puisse parler encore de tout ça. Et une dernière chose, si vous voulez m'envoyer des petits bonhommes patates couleurs qui racontent des histoires, j'adore voir ce que vous en faites. Voilà. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501